Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu vas apprendre à trouver le PGCD de deux nombres entiers. C'est parti ! On va partir sur un exemple, donc trouver le PGCD de 546 et 1386. Déjà c'est quoi le PGCD ? En fait c'est le plus grand diviseur commun de ces deux nombres. Alors comment on fait ça ? En fait en premier temps tu vas devoir faire la décomposition en produit de facteur premier de tes deux nombres. Si tu sais pas comment on fait ça, je t'invite à regarder la petite vidéo ici en cliquant sur le petit i, je l'ai détaillé dans cette vidéo. Alors voilà mes deux décompositions. Donc on est d'accord qu'ici 2, 3, 7 et 13 c'est la liste de tous les diviseurs premiers de 546 et que 2, 3, 7 et 11 c'est la liste des diviseurs premiers de 1386. A savoir c'est que aussi si je fais 2 x 3, 6, et bien 6 c'est aussi un diviseur de 546. En fait dès que je multiplie deux ou plusieurs diviseurs d'un nombre entre eux, mon résultat sera aussi un diviseur de ce nombre. Ça c'est important. Du coup la deuxième étape c'est qu'il faut entourer les diviseurs qu'ils ont en commun par paire toujours. Donc là on a 2 ici et 2 ici. Donc on les entoure, on a 3 et 3 et on a 7 et 7. Donc ça c'est les diviseurs qu'ils ont en commun. 2, 3 et 7. Et bien du coup d'après toi quel est le plus grand diviseur qu'ils ont en commun ? Ces deux nombres. Donc d'accord que si tu observes comme ça tu pourrais me dire 7. Sauf qu'attention j'ai dit que si tu multiplies entre eux des diviseurs d'un nombre, le résultat sera aussi un diviseur de ce nombre. Donc si je fais 2 x 3 x 7, ce qui fait 42, et bien 42 c'est bien un diviseur de 546. Et du coup aussi de 1386. Et bien 42 c'est le plus grand diviseur de ces deux nombres. Donc ce qu'il faut faire à la fin c'est que tu multiplies les diviseurs que tu as entourés. Donc tu fais 2 x 3 x 7, ce qui te fait 42. Du coup le PGCD de 546 et 1386 c'est 42. Allez maintenant c'est à toi de jouer, tu dois me trouver le PGCD de 110 et 462. Donc tu peux mettre la vidéo sur pause et tu reviens une fois que c'est terminé. Allez c'est parti pour la correction de l'exercice. Donc là j'ai fait la décomposition en produits de facteurs premiers de 110. Ici celle de 462. Et j'ai entouré du coup les diviseurs qu'ils ont en commun. Donc 2 et 11. Du coup le PGCD de 110 et 462 c'est 2 x 11 c'est à dire 22. Voilà cette vidéo est terminée. Bravo à toi j'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'a bien aidé. Si oui je t'invite à mettre un like sous la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas également d'activer la cloche pour voir toutes mes futures vidéos. Tu peux aussi mettre un petit commentaire si tu as une question ou quoi que ce soit. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz